Salut tout le monde, c'est Esou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan lecture de la dernière semaine du mois d'octobre 2021. Alors oui, je suis un petit peu en retard pour la publier, mais j'ai profité du long week-end et je suis partie dans une autre ville, donc j'ai pas mal profité et j'ai mis de côté les vidéos, un petit peu les réseaux sociaux, mais du coup là voilà, elle est un peu en retard, mais elle est là. Et cette semaine j'ai lu Mousmanga. On va commencer tout de suite du coup avec les tomes 1 à 4 de Snow White and Alice. C'est un manga que j'avais hâte de lire parce que c'est dans le thème un petit peu des contes de fées avec Blanche-Neige, Alice, le Roi Rouge, la Reine de Coeur, le Chat du Chéchaïeur, enfin voilà, il y a plein de personnages que j'apprécie avec certains personnages du coup qui ont un petit peu changé de sexe, Alice est un homme. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Et du coup Snow White and Alice, c'est édité chez Pika le 7 avril 2021, c'est un shoujo. Et il est en cours actuellement, le tome 5 sortira le 8 décembre. C'est une série plutôt pas mal, assez intéressante. On est un petit peu autant paumé que Blanche-Neige en fait en lisant l'oeuvre. On sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop pourquoi elle a été envoyée dans un autre univers. On comprend pas tout et en fait tout se développe au fur et à mesure. L'histoire avance et en même temps que Blanche-Neige, on découvre certaines choses, on comprend certaines choses, on en apprend plus sur les personnages, sur l'univers où elle a atterri et sur elle-même parce qu'on apprend également qu'elle a perdu la mémoire et petit à petit elle la retrouve et ça devient de plus en plus intéressant. Contente de voir que les personnages se développent petit à petit et j'ai très hâte de lire la suite. Les dessins ne sont pas incroyables mais ils sont corrects. En fait je trouve qu'ils vont assez bien avec l'univers. Mais c'est pas quelque chose d'incroyable quoi. Je vous montre comme ça quelques pages. Et je vous montre également les covers de chaque tome. Donc là on a le tome 1. Ici on a le tome 2. Le tome 3. Et enfin le tome 4. J'espère que ça ne brille pas trop. On enchaîne ensuite avec les tomes 2 et 3 de Killing Stalking. C'est un manga qu'un ami m'avait conseillé et que je poursuis même si je ne suis pas ultra fan on va dire. Du coup c'est édité chez Taifu le 16 avril 2021 pour le tome 2. C'est un webtoon et en cours actuellement le tome 4 sortira le 25 mars. Donc dans assez longtemps quand même. Comment vous dire bah c'est vraiment une histoire assez glauque, assez malsaine, assez dure à certains moments. C'est assez spécial. Il y a de la violence. Beaucoup de violence même. Psychologique comme physique. Ce que j'aime bien par contre c'est qu'on commence à bien creuser les personnages et on a aussi le point de vue d'un policier. Donc c'est assez intéressant. On s'éloigne un peu de ce couple entre parenthèses pour suivre un petit peu un policier qui commencera à avoir des doutes sur notre cher psychopathe. Ça c'est vraiment cool. Après les dessins moi je suis pas fan de... Je suis pas fan de... Je suis pas fan des webtoon en général. Voilà ça c'est pas du tout mon style vous voyez. Ça c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose que j'adore. Mais c'est pas le pire que j'ai vu donc ça va là. Du coup l'histoire poursuit son cours. J'attends de voir comment va évoluer tout ça. Mais je ne pense pas que... Qu'on ait une bonne fin pour tout vous dire. Et je ne soutiens absolument pas ces deux personnages. Je les trouve aussi bizarres et glauques l'un comme l'autre. Je suis plus intriguée et intéressée par l'histoire et par le développement de celles-ci que par les personnages. J'ai juste envie de voir en fait comment va se dénouer l'histoire. Donc à voir. Surtout j'ai très envie de voir comment est-ce que ça va se terminer. Mais attention c'est pour public averti hein je le répète. C'est vraiment violent. Il y a des scènes de sexe, de désagression. C'est pas pour tout le monde. On enchaîne ensuite avec une série que j'ai beaucoup appréciée. C'est L'île entre deux mondes, tome 1 et 2. Je vous mets le résumé du tome à juste ici. Donc L'île entre deux mondes c'est édité chez Pika Graphic le 14 avril 2021. C'est un seinen et il est terminé en deux tomes. Donc voilà c'est une petite série en grand format. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Je trouve en fait que ce manga dégage vraiment quelque chose de très poétique, de très doux, de très chill et de très émouvant aussi. En fait je me suis sentie légèrement nostalgique en la lisant et je ne sais absolument pas pourquoi. Mais elle dégage quelque chose, elle dégage une douceur. Elle nous fait un petit peu rêver. Elle est très belle à lire, très douce. Et franchement ça se lit tout seul, ça se lit super vite. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et les personnages que j'ai trouvé très attachants. Et j'ai trouvé des dessins très particuliers mais très agréables. J'aime beaucoup le trait en fait. Alors c'est vraiment spécial comme je l'ai déjà dit. Mais moi j'adore. Je trouve ça vraiment très joli. Je le trouve. C'est vraiment très très beau. Et franchement si vous cherchez une lecture chill douce avec petit côté poétique qui saurait toucher votre petit cœur. Franchement je vous la conseille. C'est une série pas du tout. Et qui a pourtant réussi à m'émouvoir. Donc je suis très très heureuse de l'avoir dans ma collection. Ensuite on va parler du tome 1 de Eskala Yokohama. Le tome 1. Je vous mets le résumé juste ici. Donc Yokohama c'est édité chez Mayan. Le 29 mars 2021. C'est un seinen. Il est en cours actuellement. Le tome 5 annoncé pour le 17 novembre il me semble. Ça faisait un moment que j'en avais entendu parler de ce manga. Et il me tentait pas mal pour tous vous avouer. Écoutez pour moi c'est un peu dans la même lignée que l'île entre deux mondes. C'est un manga chill, agréable. Et doux. Qui a un rythme lent. Mais qui lui correspond tout à fait. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de moins. Il est vraiment très bon dans son rythme. Il a vraiment un très bon rythme par rapport à l'histoire qu'il propose. Et les personnages deviennent très vite attachants. Alors j'ai beaucoup de questions qui sont pour le moment sans réponse. Notamment sur notre personnage principal qui n'est pas humaine mais qui est un robot. J'espère en apprendre plus sur elle. Et aussi en savoir plus sur son maître du coup. A voir. Mais c'est vraiment un manga très très chill, très doux. Et le dessin est assez spécial également je trouve. Mais très agréable. Cette double page je trouve les détails très jolis. C'est un très joli paysage. Et voilà les personnages ont cette bouille là. Mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà si vous voulez une lecture chill. Je vous conseille vraiment Escalade Yokohama ou encore L'île entre deux mondes. C'est vraiment des mangas très agréables. Ça nous sort un petit peu de notre quotidien je trouve. Et c'est agréable. Ça se lit tout seul. C'est sympathique. On passe ensuite au tome 1 de chill in life in different world. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc c'est édité également chez Mayan le 29 mars 2021. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 4 sortira le 22 décembre. Et autant vous dire que j'ai été totalement séduite par ce manga. Un redépart ça commençait un peu comme un isekai assez classique. Mais je ne sais pas. Je trouve qu'il dégage un petit quelque chose de différent. Les mécaniques sont assez classiques. Assez ressemblantes à pas mal de isekai. Mais je ne sais pas. J'ai trouvé qu'il dégageait quelque chose. Et à la fin du tome 1 j'étais vachement triste de ne pas avoir les autres tomes à lire. Les personnages sont très très vite attachants. L'histoire est plutôt sympathique. Assez drôle à certains moments. Entre héros et overtité. Il est... Sa puissance est infinie on peut le dire. Et il ne s'en rend pas vraiment compte. C'est ça qui est assez marrant. J'ai hâte de le voir évoluer dans ce monde du coup. De voir les prochaines rencontres qu'il fera. Et de voir son évolution avec la petite demoiselle qui est sur la cover avec lui. Parce qu'à la fin du tome 1 on va dire qu'il se marie. Enfin dit comme ça ça va super vite. Mais franchement ça passe tout seul durant la lecture. En plus les dessins sont vraiment très jolis. Je les trouve juste magnifiques. Donc j'ai très très hâte de continuer cette aventure. Et de voir un petit peu comment va évoluer tout ce petit monde. Poursuis ensuite avec le tome 1 du manga. Le 9 août tu me dévoreras. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc c'est également édité chez Mayan. 29 mars 2021. C'est un seinen. Et il y a encore actuellement le tome 2 sorti il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a pas encore d'annonce pour le tome 3. Et comment dire que je suis assez partagée. Il y avait la lecture de ce tome 1. Alors c'est très original. Je n'ai rien à dire sur ça. C'est très très original pour le coup. Mais c'est super spécial. Je crois que j'aime bien. Je suis intriguée par la suite. Mais les personnages je n'y suis pas tant attachée que ça. Je suis vraiment plus intéressée par vraiment l'histoire, le contexte, l'univers. Que par les personnages que je trouve tous bizarres et malsains. En même temps c'est fait pour ça. Les dessins sont également très spéciaux. Je vous laisse un petit peu regarder. J'ai vraiment envie de creuser l'univers. Et peut-être comprendre pourquoi notre héros est autant poursuivi par des stalkers monstrueuses. Je ne sais pas s'il y aura vraiment une raison. Ou si c'est juste comme ça. Mais je suis quand même intriguée de voir les prochaines stalkers, l'évolution de nos deux personnages. Et voir comment ça va se terminer. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, on termine avec le tome 18 de Takane et Anna. Donc Takane et Anna, c'est édité chez Kaze le 14 avril 2021 pour le tome 18. C'est un shoujo. Et il est terminé en 18 tomes. Donc c'est bien le dernier tome que je vais vous présenter ici. Et comment vous dire, Takane et Anna, ça a été un véritable petit coup de cœur niveau shoujo. J'ai passé un très bon moment tout le long de la lecture. Alors nos personnages principaux qu'on voit juste ici ont une différence d'âge. Mais ça passe tout seul. Le manga est bourré d'humour. Et franchement, il se renvoie la balle. Lui a un égo surdimensionné. Il abuse beaucoup trop. Et il est riche. Et elle, c'est vraiment une scène lambda qui saura le recadrer. Et franchement, parfois, il est vraiment gamin. Et c'est tellement drôle, je vous jure. Passez un agréable moment pendant ces 18 tomes. Tu tapes vraiment un bon délire avec ce manga. Et puis on a quand même des moments sérieux, assez mignons. Mais très vite tourné vers la rigolade. Ça ne va pas être des petits bisous, des petits câlins, des petits machins. C'est très très rare. Même à la fin, quand il se retrouve marié. Le manga est vraiment quand même centré sur l'humour pur. Et c'est génial. La relation est fun à suivre et mignonne en même temps. Triste que ça soit terminé. J'ai vraiment voulu continuer à les suivre. En plus de ça, les dessins sont vraiment beaux. Et en plus, on a une couverture réversible. Donc quand j'ai acheté le manga, c'était cette cover-là qui était présente. Mais moi, j'ai préféré mettre l'autre. Donc celle-ci. Pour la simple et bonne raison. Je trouve que ça leur correspond mieux en fait par rapport à leur couple et à leur folie. Voir Anna porter Takane, c'était pour moi une évidence. C'était obligé que je mette cette cover parce qu'elle est drôle et mignonne à la fois. Et un petit peu perché. Et ça leur correspond totalement. Donc j'ai finalement décidé de mettre cette cover-là. Mais les deux sont juste magnifiques. Le manga aura su me combler jusqu'au bout. Parce qu'on a quand même quelques petites pages à la fin. On voit ce que sont devenus les personnages qu'on a suivi tout du long. Et également notre couple principal. Qui du coup... Ils vont se retrouver avec des enfants et tout ça. C'est vraiment cool. Je suis juste comblée. Il est complet du début à la fin. Et c'était un vrai plaisir de suivre leur petite aventure et leur petite île amoureuse. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine. Et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre du coup sur Instagram. Pour suivre toutes mes reviews que je publie assez régulièrement. Tous les mangas que je vous présente en vidéo. Et sur ce, bien passer une bonne journée.